Aujourd'hui, il serait plus facile de dire que je ne m'en souviens qu'à peine, à travers le brouillard de ma mémoire qui s'épaissit avec les années, mais il n'en est rien. Je revois tout, je revis tout, à en chialer. Surtout les détails insignifiants du contexte, des insultes, des gestes et paroles, les terribles regards assassins de mon père. Certaines enfances ont un goût plus amer que sucré, laissent en soi des blessures qui ne cicatrisent pas et que seule l'écriture peut exorciser ou dénoncer. C'est le cas de Laetitia Dallier-Pao, qui revisite ici ces jeunes années passées dans la peur du père, dans les humiliations et la violence exercées par lui. Loin de tout pâteau, l'auteur raconte ainsi ce quotidien-là, vécu dans une crainte perpétuelle, ainsi que les épisodes de rage marquant. Toutefois, peu à peu, s'exprime la sourde volonté de s'en sortir, de s'évader et de construire, patiemment et envers et contre tout, son bonheur avec les siens.